... Alors bonjour pour ce nouveau numéro d'Un en tête à tête avec un chef-d'oeuvre. Je vais vous présenter l'une des muses de la collection du Musée Condé, une icône remarquable. C'est le portrait de Simonetta Vespucci, peint par Pierro di Cosimo, au début des années 1480 environ. Simonetta Vespucci est l'une des plus belles femmes de Florence. Elle est née à Gênes ou à Porto Vénéré et sa famille est alliée avec les Médicis. Elle s'est mariée avec Marco Vespucci et a déménagé, si j'ose dire, à Florence où elle a été une muse, notamment pour Julien de Médicis, qui en est tombé follement amoureux en 1475. Malheureusement pour lui et pour elle, en 1476, quelques mois plus tard, elle est morte de Phtizy et finalement sa mort a précipité son mythe. C'est le mythe de la belle Florentine, de l'amour platonique dans cet environnement néo-platonicien de la Florence des Médicis à la fin du XVe siècle. Son amant, Julien de Médicis, est lui-même mort deux ans plus tard. Et c'est peut-être dans ce contexte-là, à la fin des années 1470, au début des années 1480, que les Vespucci ont commandé à Piero di Cosimo cette effigie pour l'offrir aux Médicis en signe d'alliance et en souvenir de cet amour platonique qui liait les deux familles. Alors il s'agit d'une icône, je vous le disais, parce que Simonetta est représentée de façon posthume avec ici une inscription qui est d'origine, Simonetta Vespucci de Gênes en latin. Et elle est représentée comme la déesse Vénus, comme finalement une sculpture à l'antique qui aurait pris vie. Elle a un profil parfait dans cette tradition florentine qui remonte à Polaiolo, à Piero della Francesca, mais aussi finalement à l'antiquité. Mais son but, c'était de trois quarts pour lui donner une sorte de vie, de vivacité extraordinaire, très sculpturale. Elle est aussi dotée de toute une iconographie extraordinaire, de toute une symbolique, notamment dans ses cheveux qui sont noués de treize, qui sont ornés de fleurs, de perles, de barrettes, de rubans aussi. Une coiffure extraordinairement compliquée qui renvoyait là aussi à des modèles de l'antiquité. Et elle regarde un paysage, enfin elle est face à un paysage, un paysage à la flamande en quelque sorte. On est dans cette fin du XVe siècle à Florence où il y a beaucoup de tableaux flamands, notamment de Memling, qui sont représentés dans la collection et qui inspirent les artistes. Et ce paysage fait sens parce qu'elle regarde du côté d'un arbre mort et d'un nuage noir, alors que derrière elle, on a un paysage de vie avec des nuages blancs. Et donc c'est finalement le signe ici de sa destinée, celui d'une mort prématurée. Ce qui est intéressant aussi, c'est évidemment sa nudité, c'est celle de la déesse Vénus, de l'amour, de la séduction. Mais c'est une nudité finalement très, comment dire, très éloignée, qui n'est pas érotique. Au contraire, c'est une sorte de sublimation de la beauté et de l'amour auquel on a affaire ici. Et puis ce qui est intéressant, c'est ce fameux collier qui orne ce buste nu, autour duquel s'enroule un serpent. Alors on a notamment beaucoup glosé sur l'iconographie de Cléopâtre qui est morte d'une morsure de serpent. Ici, c'est plutôt le cycle de la vie, du cycle éternel et la mort par laquelle il faut passer pour finalement gagner l'immortalité. Et c'est un signe qu'on trouvait en Grèce et l'Ouroburos notamment qui est ici représenté. Il y a un fabuleux châle aussi coloré qui met finalement en valeur le côté marmoréen de sa nudité. Et donc, on est face à finalement un résumé de toute cette peinture extrêmement savante, élaborée, néo-platonicienne de la fin du XVe siècle à Florence. Face à une véritable muse, comme je vous le disais, après sa mort, elle a inspiré les poètes comme policiens, mais aussi les artistes comme Botticelli, qui a représenté à plusieurs reprises Simonetta Vespucci. On dit même que c'est elle qui a inspiré la naissance de Vénus, le fameux tableau des offices à Florence. Et ici, Pierro di Cosimo, qui finalement l'a propulsé au rang de déesse de la plus belle femme de Florence. Vous pouvez admirer ce chef-d'œuvre ici dans la rotonde de la galerie de peinture du Musée Condé à Chantilly. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !